Le Toy Boy, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL Zifu, merci beaucoup d'être venu, donc on va un peu te représenter même si je pense que voilà Merci pour ton invitation déjà Merci à vous, merci à toute ton équipe Donc toi t'es originaire du 7-7, Roissy en brie pour ton combo C'est ça On a un autre gars du 7-7, c'est toi Léo, Lani, voilà Donc une petite connexion du 7-7 Donc toi t'as été révélé en 2011 comme tu disais Bah 2011, 2012 Avec ton cheat, bah chicha toute la nuit, je pense que toute la nuit, pendant que tout le monde connaît Après c'est la HES que t'avais fait premièrement tout seul Et après je crois que c'est la Fouine Ouais j'avais fait la HES tout seul et après la Fouine La Fouine qui était venue, après t'as enchaîné les succès T'as fait un feat avec Léa Castel, t'as fait plusieurs feats T'as fait aussi le remix de Coco Exactement Qui s'appelait Blanco Et c'est là où ça a vraiment tout enchaîné Comment t'as vécu ce moment-là parce que t'étais assez jeune quand même Ouais j'étais assez jeune, je l'ai bien vécu Franchement c'était, j'étais encore livreur de pizza en BTS Donc c'était un gros changement libre Mais les livreurs de pizza ont un destin dans ce game, c'est fou quoi Non mais c'est obligé, ça c'est le seul métier que tu peux faire facilement Ouais c'est ça À côté de tes études Il y a toujours une pizzeria en bas de chez toi qui prend les pieds Ouais t'as même pas de CV, tu prends tu vois Si t'es motivé Et donc ouais c'était une période, une belle période Et j'enchaînais, j'enchaînais Mais à ces potes, il n'y avait pas de streaming du tout C'est ce que tu disais ouais c'était Clairement il y a des DA qui me parlaient de ça et tout Si il y avait Deezer déjà à l'époque Mais c'était moins démocratisé que maintenant Genre il me parlait de streaming, je disais mais non ça va arriver dans 20 ans Et même les millions de vues sur Youtube C'était vraiment compliqué Déjà quand tu faisais une million, c'était peut-être Un gros truc alors que maintenant Un million tout le monde le fait Enfin pas tout le monde le fait C'est comme on prend C'est une base de telle million Je pense qu'il y a beaucoup quand même de rappeurs qui font un million de vues Qui l'aura peut-être pas fait avant C'est ça, tu rentres dans des algorithmes à partir de ce moment là De toute façon c'est les hackers les patrons C'est comme le disque d'or avant Tu faisais disque d'or c'était incroyable Mais là tout le monde le fait donc le million de vues aussi Donc c'est normal Et toi t'as fait 13 millions de vues pour Chicha tout à l'heure Avec mon premier clip C'était ton premier clip 13 millions Là c'est énorme Tu t'attendais à ça ? Non bah non C'était mon premier clip On l'avait sorti sur un compte Youtube de Massprod Il avait 500 abonnés, 1000 abonnés Donc on s'est dit On balance ça tranquille C'était plus pour rigoler Après 13 millions de vues c'est bien Ça me permet de tourner et tout Mais t'étais jeune Est-ce que c'était compliqué de garder les pieds sur terre aussi ? Ouais tranquille T'étais bien entouré J'avais mes amis Mais surtout t'arrives dans une période Donc 2012 Où c'était une période un peu sombre Pour la musique C'était sombre C'était Bresson de ouf C'était Bresson Et une espèce de transition Où entre le téléchargement avait tout bouffé Les ventes s'effondraient La musique Même le rap On savait pas trop ce que ça allait devenir On voyait des artistes arriver un peu comme joke tout ça Mais même on était pas prêts en fait Pour ce qui se passait Là en tant qu'auditeur on était pas prêts Et c'est vrai que pour la musique en général Que ce soit le rap, la variade, l'électro C'était hyper compliqué en fait Et arriver là-dedans Et s'en sortir Et être là toujours maintenant C'est quand même un sacré tour de force Parce qu'il y en a plein qui se sont cassés les dents 3010 Il y en a plein On les avait vendus On voyait ça les monter Mais par rapport au destin C'est compliqué quoi Ouais c'est par rapport au destin Dont tout le monde parlait Parce que c'était vraiment des projets Ils sont sortis des choses incroyables Et c'est vrai que ce tournant là Avec le début du streaming Youtube Tout ça Ça a été dur de maintenant C'était à l'époque où En 2012-2011 Il y avait que Soprano La Fouine Booba La section La section d'assaut Vous pouvez les compter sur une main Ils sont qui ont de l'argent Maintenant ils sont au moins 100 1 995 aussi Ils avaient pas mal tourné En 2011-2011 C'est vrai C'est surtout au niveau des showcase C'est qu'il y avait pas de showcase En plus comme t'as dit 3010 tout ça C'était des rappeurs Ça rappait vraiment Déjà pour eux c'était dur Et moi j'arrivais à un truc festif Plus cool Ils avaient pas l'habitude C'est encore plus dur C'est que quand Lui signe en major C'est petit C'est déjà dans le rap game C'est un fond de catalogue Moi qui suis dans la musique Depuis plus de 16 ans C'était le seul Qui était aussi jeune A été mis en avant Et puis avoir signé Donc du coup lui Il a eu un double problème C'est qu'il a non seulement Il a signé Pour moi Je parle en business plan parlant Il a signé trop tôt Et quand tu signes trop tôt Il faut être très bien encadré Mais si t'es mal encadré Même ceux qui étaient bien encadrés C'était déjà Et en plus il a eu le choc Du streaming Les CD de streaming Et puis la fameuse année 2012 Entre 2012 et 2013 Qui a été très 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 C'était très très sombre C'était très très sombre Toi Zifu tu penses que t'as signé trop tôt Non je pense que c'est une bonne expérience Fallait le faire Mais c'est le destin C'est tout Faut y aller Après t'apprends aussi Mais c'est vrai que j'étais un des premiers jeunes Avec tout le monde Et le CK Tout ça D'ailleurs on les voit plus Le CK on le voit plus Il va sortir des petits sons sur Youtube Mais on le voit plus C'est vrai que c'est compliqué Toi tu en reviens bien Ouais nous on revient Grâce à Dieu On essaye de rester dans notre ligne Et Sherlock ça va le faire Mais voilà 2012 c'était brosson Ouais c'était hyper Faut avoir du courage Ouais les artistes Ça faisait peine à voir Après moi je trouve que la section Personnellement Ils ont ramené un vent de fraîcheur Par rapport à plus C'était un phénomène 2009, 2010 Qui était dur Qui était très dur C'était vraiment dur Et à la fin de salif Pour moi la fin de salif Le début de la section Ce creux là Il était dur Ouais il y a eu un gros creux de la vague Et même section Quand ils sont arrivés Tout le monde On dirait C'est comme s'il fallait faire du section Ouais c'était bizarre Parce que tout le monde voyait Que ça marchait Il y avait un truc Et c'est vrai que Ouais quand t'es un artiste comme toi T'arrives dans ce truc T'es jeune Tu vois tout le monde Même des grands Tu vois tu dis Mais purée C'est des mecs qui t'ont fait rêver Et tu les vois se casser les dents Mais tu dois flipper quoi Bah c'est vrai à ce moment là C'était quoi ? C'était Booba C'était Ruff C'était Lafouine C'était la sélection nationale Et encore Ruff de Speed Tu vois c'était plutôt Lafouine quoi Et puis c'était aussi Le duel Lafouine-Booba Quand les deux ils ont sorti leur album C'était quoi ? C'était Drôle de parcours Et c'était Future pour Booba C'était 2000 Ça c'était 2000 Non Future c'était un peu après C'était 2009 Non parce qu'il a sorti Future 2.0 en 2013 Donc il y avait Future avant Et c'était Drôle de parcours Pour Lafouine C'était une bonne mémoire Ouais ouais Et voilà C'était vraiment à ce moment là C'était dur pour les autres Mais là ça va mieux L'industrie ne s'est jamais aussi bien portée Chacun ramène son délire Le public il est ouvert Tu écoutes quoi toi en ce moment ? Tu me parlais de RK Un peu de tout RK j'aime bien D'ailleurs il a fait le discoteur lui Disqueur Niska ouais Puis il vient du 7-7 Ouais voilà On représente le mot Teamal Et vu que Teamal Badger On met tout le 7-7 C'est ça tout le 7-7 Mais toi Je crois qu'il est du 7-7 aussi Mais il y a un bon terreau dans le 7-7 L'igno L'igno A moitié de 7-7 A moitié de 91 On nous avait pris C'est comme vous disait De la moitié de la France aussi Mais ce qui est marrant Après tu dis que t'écoutes de tout Mais il y a une grosse vague aussi En ce moment De rap au Maghreb Et beaucoup de rap marocain Alors nous on connait pas trop trop Tu vois cette scène Ça pète pas encore Mais tout le monde Enfin tous les experts rap Se disent ouais le rap marocain Machin C'est un peu le Parce qu'il y a cette musique traditionnelle au Maroc Qui s'appelle le shabi Je crois C'est ça ouais Donc il y a le shabi d'un côté Le rap marocain de l'autre Et donc du coup je crois Qu'ils ont réussi quand même A allier le shabi A faire un métissage De toute cette musique Mais elle est énorme Mais ce qu'elle dit C'est vraiment une réalité C'est que la scène marocaine Encore il n'y a pas si longtemps que ça Qu'on était en tournage d'équipe En Algérie Parce qu'on est revenu il y a 15 jours Et on a sorti d'ailleurs Un nouveau clip Sûrement qu'on en parlera Makino Alou Makino Alou qui est sorti Je regardais Parce que je suis attentivement Ce qui se passe au Maghreb Et notamment au Maroc Et il y a des artistes Qui sont vraiment des rappeurs surprenants Et des filles aussi Des rappeuses Incroyable C'est à dire qu'en fait là-bas A l'époque Ils regardaient ce qui se passait en France Dans le rap français Les rappeurs Les asses Qui voulaient faire du rap Mais au final maintenant Ils regardent ce qui se passe aux Etats-Unis C'est à dire qu'ils arrivent à faire A mettre Des fois ils mettent de l'anglais Ils ont de l'audace Ils mettent de l'anglais Ils mélangent ça avec du marocain Et ils arrivent à faire Des fois des morceaux Des couplets Des 8 mesures En français Tu te dis attends C'est une neuf de France C'est quoi ? C'est là que ça a vraiment pris Une dimension énorme Mais avec Youtube On en avait parlé juste à l'heure C'était dans l'ancien débat C'est à dire qu'avec Youtube Maintenant Un artiste même Qui est français Et qui a des origines Je ne sais pas Congolaise Ivorienne Marocaine Il y a ça qui est beaucoup Mise en avant aujourd'hui Il n'y a que sa maison de production Sa production Ou lui-même Sa production Qui sait D'où viennent aussi ses vues Et c'est ça qui est intéressant C'est vraiment Justement c'est ça qui est intéressant Parce que toi Tu t'es rendu compte Que tu étais beaucoup Écouté au Maghreb Et donc ça te permet Si tu fais des feats Avec des rappeurs aussi Qui te plaisent Après des histoires de feats C'est toujours qu'ils plaisent Mais ça permet aussi De bien s'implanter Avec un pays Dans un pays Où voilà En plus la musique Elle est vachement En ébullition En développement Ce que font beaucoup d'artistes Par exemple Fianso Il a fait ça avec l'équipe Nobeat Pourtant il n'est pas du tout ivoirien Mais du coup Ça lui permet quand même De s'implanter en Côte d'Ivoire Et on voit Fianso Pour élargir le public aussi Or France Et ça élargit son public Après moi C'est différent Parce que moi J'ai grandi avec cette musique Avec mes parents Toi donc t'es d'origine marocaine Ouais mais moi J'ai pas grandi avec ça Mais j'adore ça C'est comme les Dajou MHD L'afro Ils ont grandi avec ça Les Nasars Il y a Soul King aussi Soul King Un peu disparu Sur la scène française Gamin J'en entendais à la radio Mais sur Radio Régénéraliste Il y en avait un peu Il y avait les Vous connaissez Les Ryan B-Fever Oui Après t'avais les mecs Comme Rachita Qui avaient porté ce truc Faudel Il y avait quand même Une oreille C'était du rail pour la France Ce qu'ils appelaient World Music Ça rentrait dans la World Music Petit à petit Ça recommence Les gens vont aller chercher Chez eux Alors qu'avant Ils étaient dans le refil Moi j'ai du rap C'est une tuerie On va s'écouter un son de Zifo Après ton tout dernier son Et du coup Là aujourd'hui Je pense qu'avec des artistes Comme toi aussi Il y a plus ce retour A la musique des origines S'en servir Tu vois Valoriser en fait Essayer de Parce que tout simplement C'est la musique Que tes parents écoutaient Et peut-être qu'il y a aussi Ce truc qui t'a poussé Qui t'a donné envie De faire de la musique Aussi quelque part Exactement A Paris A Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app Sous-titrage Société Radio-Canada